Musique Alors vous évitez de lui faire face, vous faites comme si vous étiez dans une grosse discussion entre vous, hein, parce que vous êtes tous à le regarder comme ça, c'est sûr qu'il va déclanter, hein. Là vous faites une petite discussion, monsieur, vous allez faire le tour, vous rentrez à l'intérieur, vous le mettez au, vous faites votre atlassique comme s'il n'y avait pas de gens en vous, hein. Vous faites les choses comme s'il n'y avait personne, au milieu, passez au milieu, là, passez au milieu, voilà, vous passez au milieu des gens, voilà, allez, traversez tout ça, allez derrière, Vous revenez au milieu, vous mettez votre chien au assis, là, vous revenez au milieu, vous mettez votre chien au assis, vous mettez votre chien au coucher, Vous lâchez votre laisse, pas bouger, vous partez en cache, sans vous retourner. Les gens, restez pas muet, parce que si vous restez muet, vous inquiétez le chien, hein, donc parlez, euh, de temps en temps, il y en a qui parle un petit peu plus fort, Alors, évitez les gestes, euh, évitez les gestes à la con, hein, on est sur un chien sensible, hein, monsieur, si vous faites des grands gestes, c'est clair qu'il va partir, le cabot, aidez-le, au lieu de faire des andouilles. Même quand je vous demande d'être au milieu, c'est aussi pour le chien, hein, priorité c'est le chien pour moi, c'est pas vous, hein. Alors, vous pouvez faire votre demi-tour là-dedans, monsieur, vous pouvez faire votre demi-tour dedans, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc parlez, après c'est moi qui vais vous dire, déplacez-vous, bougez, à telle vitesse, là on est sur de la, on est sur de la désensibilisation, et la désensibilisation, euh, ça se fait de façon homéopathique, hein. Partez dans votre cage, vous n'occupez pas des gens. Voilà, là vous pouvez discuter tranquillement. Là je vais demander à Brice de traverser et d'aller de l'autre côté, en face du monsieur. Tranquillement, en face, là. Voilà. Monsieur, ça bouge. Voilà, vous êtes pas d'accord, hein. Non, vous êtes pas d'accord, vous lui dites, non, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, vous prenez votre chien, vous lui dites, oh, je t'ai dit de te coucher là-bas, sans coups de collier. Engueulez-le, là. Coucher là-bas, hein. Voilà, ça me suffit. Alors, rien que moi. Ça me suffit. Ouais, c'est au revoir. Comme si c'était un chien normal. Hein, vous, voilà, tout à fait. Et là, vous insistez sur votre coucher. Pas bouger un peu ferme et vous partez. Allez, comme elle vient de me dire Carmen, vous lui parlez comme s'ils étaient un chien malade. Ah, il fait une connerie. Eh oui. Allez, Brice, tu me refais la même chose, même si j'ai pas encore en classe, tu passes devant. J'ai un deuxième qui bouge. Allez, vous commencez à naviguer autour de lui tranquillement pour l'instant. Marchez un petit peu plus vite, les gens. Voilà, ça sera plus vite que ça pour l'instant. Revenez, monsieur. On va le faire en deux phases. Vous revenez. Vous vous mettez à côté, vous vous attendez. A mon avis, il vous manque quelque chose sur vous, mais bon, on prend tant. Ah non, vous l'avez, c'est bien, je l'ai dit. Mettez-vous à côté, redemandez-lui un assis. Et jouez avec lui, au milieu de tout le monde, là. Allez, faites le mordre. Les autres continuent à circuler autour. Voilà, félicitez-moi ce chien. Et quand vous avez fini, vous le remettez aux pieds. Remettez-le aux pieds à côté de vous. Et cette fois, vous allez faire votre absence. Chien au coucher. N'essayez pas, pas bouger, gentil. Gentil, gentil. Après, il faut moduler, le chien vous fait un effort. Vous modulez même dans vos intonations de voix. Carmen, Carmen, Carmen. Carmen. Ouais, merci. Allez dans la cage, allez dans la cage. Vous n'occupez pas du chien, monsieur. Allez, on reste, je vous rappellerai. Vous accélérez un tout petit peu. Je suis un peu fatigué, c'est vrai. Mais mes deux yeux et mon cerveau ne le sont point. Hein, monsieur Delruge ? Je ne dis rien. Allez, marchez plus vite. Soyez plus clair. Essayez de marcher plus vite, monsieur. Les gens, vous vous arrêtez, vous parlez. Là, vous commencez, au lieu de tourner en rond, vous commencez à marcher un petit peu partout, tranquillement. Voilà, vous passez devant, derrière, sur les côtés. Ne me provoquez pas le chien. Voilà, moi, ce que j'ai besoin, c'est que le chien, il reste tranquille, il ne s'appole pas. Et là, d'un coup, vous allez tous vous enlever de là, un par un, vous vous dégagez de ce chien. Partez. Alors, je vais mettre dans la scène du chien que, il y avait des gens, effectivement. Il y avait des gens. Mais ces gens-là, non seulement pendant qu'ils étaient là, il n'y avait pas de soucis, mais en plus, ils s'en vont. Donc, ils ne se veulent pas de mal. Donc, en même temps, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Voilà, il y a une procédure bien précise, qui me semble, enfin, le monde devrait connaître, hein, elle me semble logique. Si on se fait dans la tête du chien, il me semble logique. Vous pouvez revenir à votre chien, monsieur. Et regardez comme le chien observe les gens qui sont partis. avec une tête, un petit peu d'interrogation. Ils sont partis. Ils ne m'ont rien fait. Ils ne m'ont pas fait de mal. Pourquoi vous prenez que le chien, il veut se parer ? Parce qu'il a peur des gens, tout simplement. Votre objectif, c'est bien de lui montrer que les gens ne sont pas négatifs, etc. Et voilà, on n'a que cinq jours, hein. Si je l'avais, il y a un trappe. Couché, remet. Vous pouvez le coucher, il n'a pas crevé. Pas bouger, partir. Pas bouger, partir. Retournez à votre chien. C'est un boulot de trois, quatre mois pour mettre dans les cornes. L'objectif, ce n'est pas simplement de dire « Chien, voici, monsieur. Félicité, félicité, félicité. » Allez, joue avec ton chien, nom de Dieu ! Jouez, 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 jouez. Donc, faites-vous comprendre. L'objectif, c'est quand même de l'amener à ce que les gens qui, aujourd'hui, sont potentiellement négatifs pour lui, à quelque chose de positif. Pour l'instant, on est arrivé à avoir à peu près du neutre. À peu près, pas complètement. Pour lui, les gens commencent à devenir neutre, moins dangereux, mais encore dangereux. Mais encore dangereux. Allez, vous récupérez votre chien, monsieur. Je vais avoir besoin, cette fois, d'une barrière. Pas bouger, vous partez. Vous passez entre les deux, là où il y a un petit espace. Et vous allez vous mettre à côté de Brice. Alors là, vous réfléchirez. Je ne vais pas vous donner le pourquoi. Là, vous faites votre micro. Vous lui demandez un coucher. Arrêtez-vous. Vous essayerez de réfléchir pourquoi je vais demander à ce monsieur de faire un coucher à côté de Brice, à côté de tout le monde, au lieu de le faire ici ou derrière. Pas bouger contre le terrain, monsieur. Pas bouger. Au lieu de faire mouliner un peu les ménages. Vous allez bien vous lui demander de faire un coucher à distance, là. Derrière. Arrêtez-vous au pied, monsieur. Arrêtez-vous au pied. Encouragez. T'es juste devant, putain. Et le voici. Félicité. Allez, le moudin, le moudin. Jouez, jouez, jouez. Petit homme, j'ai eu ton cul un gros plan, pas le passage. T'es obligé de le refaire. J'ai eu ton cul en gros plan. C'est bien mon cul en gros plan. On ne voit pas le chien passer, quoi. Moi, j'aime bien ton cul en gros plan, mais bon. Attends, je vais me remettre. Cette fois, je vais le montrer. Vas-y, vas-y. Après, je mets sur Facebook, c'est bon. Ah, pas le putain. On va recommencer la même chose, monsieur. Ah, pas le putain. On va juste changer un peu les genres. Plus vous lui demandez gentiment, mieux ça se passe. Là. Ah si, gentiment. Pas bouger. Pas bouger. Regardez les intonations de voix un peu fortes quand il fait une bêtise. Il fait pas de bêtise. Attendez. Alors, on l'a fait attendre 5-6 secondes. Là, on le fait attendre 15-20 secondes. Pour que le chien soit attentif sur vous. Vous attendez un petit peu. Vous voyez qu'il a la langue pendante. Il respire. Donc, c'est qu'il est bien. Ça va. Réclamez votre ordre. Couchez. Pas bouger. Fond de terrain. Gentiment. Pas bouger. Vous lui avez dit ? Ben non. Heureusement que le chien a un cerveau. Vous faites votre demi-tôt. Vous attendez. Rappel au pied. Rappel au pied. Encouragez-le haut, les deux. Tiens, voici à côté de vous. Assis. Félicité, nom de Dieu. C'est pas vilain, ça. C'est pas vilain. Alors, pareil, on va faire des configurations. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que le chien travaille quelle que soit la configuration des gens. Dans la semaine dernière, pas cette semaine. Oh, pas. J'ai parlé de la géométrie variable chez le chien. Rappel à la géométrie variable ? Donc là, je vais avoir besoin d'une troupe de gens comme ça. D'une troupe de gens. Ceux qui sont là peuvent rester. Là, j'ai besoin que vous passiez. Alors, si je lui fais un truc comme ça, le chien, ça lui fait une ouverture. Et ça l'incite. Si je lui fais une ouverture comme ça, je bloque un petit peu, il est obligé de faire un effort complémentaire pour passer là au milieu. Donc j'ai besoin de vous passer un truc qui vient jusque là avec les gens. À l'une droite. Même chose là-bas. J'ai besoin de... Quelque chose qui vient pour raccourcir l'entrée. Comment dans le tournoi ? C'est ça. Voilà, là. Et là, vous me faites face au chien. Et vous me refaites la même chose, à part que là, on va faire le coucher et tout ça. Je vais compliquer la chose pour lui. Comme je demande un assis et un coucher là, le chien, ça le fait redescendre maintenant. Et quand je le rappelle, ça lui donne envie. Là, je vais lui demander un coucher, mais il est revenu en direct. C'est plus compliqué pour lui. Vous allez repousser là-bas, vous ne pouvez pas bouger. Alors, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a de revenants ? Je vous ai vus, je vous ai vus. Vous pouvez vous cacher. Je vous ai vus. Je voulais vous dire au revoir. C'est revoit-il. Enlevez la lettre. Il n'y a pas besoin de manipuler. Vous mettez votre jambe droite puisque vous travaillez à droite un peu comme ça parce que c'est un tout petit peu en avant. Là, on a la jambe droite. Vous n'êtes pas une femme. Vous ne vous trompez pas de truc. Cher en bas. Non. Non. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Si le chien, il fait une connerie. Non, mais si le chien fait une connerie, je reviens. Pourquoi crier ? On recommence. Gardez ces menaces manuelles, ces menaces verbales, s'il y en a besoin. Si vous habituez le chien tout le temps avec des menaces verbales, gestuelles, colliers, etc. Le jour où vous allez en avoir besoin pour devant, vous allez faire quoi ? Habituez le chien à travailler dans le calme. Ah vous, j'ai pas vu. Recommencez. J'ai pas vu. Je vais voir. Au pied, très bien. Au pied, gamin. Habituez-vous à dire gamin. Moi, souvent, je dis gamin au chien derrière. Tout simplement parce que ça tamise ta voix. Non, non, regardez, monsieur. Vous allez pouvoir remarquer. C'est fou, hein. Regardez, là. Il va passer comment ? Il est tout au travers, le chien. Eh oui. C'est bon, là, enfin. Allez, caressez-le quand vous marchez. C'est bien, mon garçon. Voilà. Confirmez, confirmez, confirmez. Mettez-vous bien ma face d'y trou. Ah si ? Mettez, voilà. Non, c'est quelque chose, votre main. Faites-la, je sais pas, moi, dans votre culotte. On va recommencer. Votre main, vous l'utiliserez. Si un jour j'ai un refus. Faites-vous, maintenant, les poches. Poussez, poussez, poussez. Ah, il a besoin de mettre la main. Pas bouger, mon pied. Pas bouger, poussez, poussez. Pas bouger. Il va falloir faire mes habitudes. Alors, pourquoi je vous fais perdre ces habitudes-là ? Parce que quand il fait l'andouille, dès que vous allez monter un petit peu le temps, vous allez le surprendre. Et ça sera beaucoup plus efficace. Parce que le chien, il aura perdu, l'habitude. Non, non, continue. Il ne fait rien. Continue. Allez dans la cache, tiens. On en fait un peu. Alors, c'est pareil, là. Je vais aller dans la cache, monsieur, pour une simple raison. C'est que pendant ce temps-là, le chien sait que le monsieur est dans la cache, mais il a le temps de se cairner, tout ça. Et il a le temps de prendre conscience du monde. Donc, je monte un tout petit peu, gentiment. Il va falloir qu'il fasse un effort, parce qu'il a le temps de voir qu'il ne se passe pas. Vous pouvez ressortir, monsieur. Vous vous mettez en face, là-bas. Je ne vois plus rien, là, les gars. Allez, bonjour. Pas mal. Coubelle. Je ne m'en mettra plus. Allez, on va falloir... On va falloir beaucoup travailler sur vos anciennes habitudes.